Romy Schneider est morte le 18 décembre 1975, peu de temps après le dos de son fils David. Malgré les années qui sont passées, elle est restée vivante dans la mémoire de son dernier mari, Daniel Viassini. Deux hommes ont particulièrement marqué la vie de l'actrice Romy Schneider. Parmi ceux-ci, il y a Daniel Viassini. Il fut le second mari de cette talentueuse actrice. Tous les deux ont eu une fille pronomie Sarah. La vie de cet homme a tourné au cauchemar lorsque son ex-femme est morte. Il a dû survivre pour prendre soin de sa fille. Il était comme un père pour David aussi fortune et célèbre que l'on soit. La vie reserve parfois de mauvaises surprises. Les drames ne sont pas seulement le lot du commun des mortels. La star de cinéma Romy Schneider a vécu des moments extrêmement difficiles, notamment à cause de son divorce avec Harry Mayan. L'inoubliable comédienne Romy Schneider. Elle source. Getty image par la suite. L'actrice avait retrouvé le bonheur dans les bras de Daniel Viassini. Le couple s'était rencontré en 1973. Romy Schneider était en plein tournage du film Le Train. Daniel Viassini quand a lui travaillé comme attache de presse. Le feu de foudre n'était pas au rendez-vous entre eux. En effet, Romy Schneider s'était d'abord engagée dans une relation avec Jean-Louis Trintini et ensuite elle avait eu une liaison avec Jacques Dutronc. Toutefois, depuis qu'ils avaient fait connaissance, ils étaient devenus proches l'un de l'autre. Pendant un moment, Daniel Viassini était même devenu son secrétaire particulier. Le jeune Daniel Viassini venait d'entamer une carrière de journaliste lorsqu'il avait découvert les sentiments qui les unissaient. Ils avaient alors décidé de se marier. Le mariage fut célèbre le 18 décembre 1975. De son procédant mariage, Romy Schneider avait eu un fils, David. Pour Daniel et David, l'entente avait été immédiate. Lui bien s'était encore plus raffermi lorsque Harry Mayan, le père du jeune Gasson, s'était suicide en 1979. Daniel était alors devenu un père de substitution pour David. Romy Schneider et Daniel Viassini en 1980. Gettys image la mort de David au début de leur vie commune, les deux époux avaient beaucoup de mal à se voir. Romy Schneider vivait pratiquement sur les plateaux de tournage, son mari était souvent en voyage. Néanmoins, leur amour était assez solide pour supporter ses va-et-vient incessants. Le mariage avait commencé à sombrer et ce n'est pas la naissance de la petite Sarah en 1977 qui changera les choses. Les époux se disputaient constamment si bien qu'en 1981, ils avaient décidé de mettre un terme à leur idylle. Le mariage n'avait pas suffi à éloigner David de son beau-père. Un homme était désireux de maintenir le lien avec ce père qu'il avait choisi. Malgré la distance, il allait souvent rendre visite à Daniel Viassini. Un état de chose qui avait contraint les anciens époux à garder le contact. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un nouveau malheur allait bientôt les frapper. En 1982, David, qui n'avait que 14 ans, avait décidé de passer l'aide chez son ex-beau-père, à Saint-Germain-en-Laye. Entrant d'une promenade, le jeune Gassong avait essayé d'escalader la propriété des Viassini. L'actrice Romy Schneider et son mari Daniel Viassini. « Oh, Gaity Imagemal lui en avait pris. » Un homme avait trebuch sur les points du portail et s'était ouvert une artère femorale. Quand on arrivait à l'hôpital, les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui. Elle venait de rendre l'âme. Véritable traumatisme immédiatement provenu de l'accident de son fils, Romy Schneider s'était précipitée à l'hôpital, mais elle n'y avait trouve que le corps sans vie de son enfant. La couleur était immense. L'actrice était d'autant plus dévastie par les souvenirs des derniers mots qu'elle avait échangé avec son enfant. En effet, David et sa mère s'étaient disputés quelques jours avant. Schneider n'a pas été la seule personne affectée par cette tragédie. Le bien-synique aimait David Mellon comme un fils, avait vécu un « veritable » traumatisme lui aussi. Le jour qui avait suivi le drame, le journaliste avait eu beaucoup de peine pour dormir. Il se réveillait souvent la nuit en sursaut, revoyant le jeune homme qui agonisait dans ses bras. L'oncle c'est lui qui avait trouvé le jeune David sur la terrasse de sa maison. C'est aussi lui qui avait appelé les secours et avait tenu le jeune homme dans ses bras jusqu'à leur arrivée. Danny après le drame, Daniel Viasigny avait encore du mal à oublier l'horrible moment où le chirurgien lui avait annoncé la mort de David. Il entend encore ressonner le cri strident et terrible qu'avait poussé Romy Schneider. Oubliable comédienne Romy Schneider Elle source Getty image une nouvelle tragédie en 1982, Daniel Viasigny avait dû faire face à un nouveau drame. Tris Romy Schneider avait été retrouvée morte dans son appartement situé dans le 7e arrondissement de Paris. Tris n'avait que 43 ans Fille Sarah quand elle n'avait que 4 ans Circonstances de la mort de l'actrice n'ont jamais été lucides Toutefois, deux hypothèses ont été avancées Faits, pour les experts, ce serait soit un suicide, soit une overdose. En Côte, Daniel Viasigny avait dû se reprendre rapidement. Pour le bien de sa fille, il avait mis son chagrin de Côte. En Père attention qu'il est, le journaliste a tout mis en droit d'auteur, oeuvre pour protéger son enfant de la curiosité des médias. Bien que l'ombre de Romy Schneider ait continué à planer sur cette famille, Daniel Viasigny a reçu sa mission, élever et protéger leur fille du mieux possible. Sarah est devenue une jeune femme belle, talentueuse et pleine de vie. En grandissant, elle est devenue actrice comme sa mère qu'elle a à peine connue. Plus, elle est aussi un auteur. Le livre « La Beau du Ciel » a été publié le 6 janvier 2021. Quadragénaire y évoque celle qui lui a donné la vie, mais qui n'a pas pu la guider vers l'âge adulte. L'inoubliable comédienne Romy Schneider, son mari Daniel Viasigny est le source. Gettie, image devenue maman en 2018, Sarah Biasigny vit dans l'instant présent. La mort prématurie de son demi-frère et celle de sa mère lui ont appris que la vie est courte et qu'il fallait de ses proches, tant qu'ils sont encore vivants. Lire aussi. Romy Schneider, Sarah, son seul enfant encore en vie, ne veut pas penser à sa mère. Abonnez-vous à Momam sur Google News.